Je veux dire, ce n'est pas mon problème quelque part que Paris aille bien ou que Paris aille moins bien. On sait que c'est une grande équipe avec des joueurs de classe internationale en face. Donc voilà, moi je me focalise sur mon équipe, sur ce qu'on va mettre en place sur ce match de Paris pour ne pas avoir de regrets à la fin du match, tout simplement. Oui, forcément il y aura des éléments à en prendre en compte parce qu'ils ont réalisé une très grosse performance. Mais après, un match de football, ça peut être complètement différent de ce qui s'est passé samedi. Donc voilà, on ne va pas non plus modéliser ce qu'a fait Reims particulièrement. A quel niveau ils ont fait quelque chose de force ? Déjà dans leur force collective, on a vu une équipe de Reims qui était très bien organisée, très bien disciplinée. Ils ont montré beaucoup de choses positives dans ce sens-là. Un gros travail de solidarité, de sacrifice pour l'équipe et c'est des valeurs qu'il va falloir mettre en place si on veut obtenir quelque chose contre cette équipe de Paris. À partir du moment où on joue un match de foot, quand on rentre sur le terrain, c'est pour être le meilleur possible et d'essayer de le gagner, bien sûr. Après, il va falloir prendre des options parce qu'on sait qu'ils peuvent être dangereux dans différentes situations. Donc il y aura des options à prendre par rapport à ce match-là. Mais comme je te l'ai dit, on va prendre des options. Mais le plus important, c'est qu'on n'ait pas de regrets à la fin du match par rapport à ce qu'on aura mis en place. Oui, ça fait partie d'une certaine réflexion. Mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire de façon disciplinée. Après, je vais dire, on ne va pas non plus partir la fleur au fusil contre cette équipe. Mais bon, on va jouer notre chance. C'est des options qu'on va prendre. Là, il y a encore une séance d'entraînement. On va discuter avec les joueurs par rapport aux caractéristiques de Paris aussi. Ça fait partie des options qu'il pourrait y avoir ou ne pas y avoir sur ce match-là. Il serait prêt à jouer ? Oui, il est disponible. Il est prêt à jouer. La fin du match au CERN m'a beaucoup plu. C'est vrai parce qu'on est très solidaires. On avait pris l'option justement de défendre le but d'avance qu'on avait. Et ça nous a suru sur un coup de transition avec Stéphi. Mais voilà, l'équipe a montré, comme j'ai dit, du caractère par rapport à ça. Donc c'était très positif. Non, il ne faut pas brader. Je pense que ce match-là, c'est un match important. C'est un match qui suscite beaucoup d'engouement. Mais la meilleure façon de préparer Strasbourg, c'est d'être le plus performant possible contre Paris. Donc on ne va pas lâcher le match contre Paris par rapport au match de Strasbourg qui arrive. Non, c'est un peu trop tôt pour le dire. Parce que la préparation, on a été performant. On a battu l'Orient. Après, il y a eu un coup de moins bien. Donc de suite, on nous est tombé dessus. Là, ça marche un peu mieux. Donc on ne va pas non plus crier sur tous les trois que ça va un peu mieux. Donc on sait que l'équilibre reste très fragile par rapport à ça. Mais comme je l'ai dit, nous, on trace notre route. On sait où on veut aller. On sait ce qu'on veut faire avec cette équipe. Et on ne va pas s'enflammer parce qu'on a gagné un match. On ne va pas se mettre plus de pression parce qu'on a perdu un autre. Non, non, on fera les comptes à la fin. Mais voilà, Benjamin, c'est un gardien qui a expérimenté, qui a connu des grands clubs, qui a connu le haut niveau. C'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui dégage ça aussi, qui a une forme d'assurance. Donc oui, ça donne un côté assez d'assurance à la défense. Donc c'est important. Ils communiquent beaucoup. Donc ça aide aussi par rapport à ça. Donc c'est très bien qu'ils nous aient rejoints. Alors vous confirmez, non, parce que ça bouge assez régulièrement. Mais ça fait partie des joueurs qui ont été ciblés. Donc il y a des négociations qui sont en courant. Je veux dire, c'est important. Le couloir droit, on a deux joueurs qui sont capables d'évoluer, qui connaissent le championnat de Ligue 1. À gauche, on est un peu moins fourni. Donc oui, c'est important dans un turnover d'amener de la concurrence. C'est important. Différent par rapport à qui ? Oui, oui, oui. Ce serait un profil différent, tout à fait. Ce serait un profil plus défensif. Mais bon, ça fait partie des choix qui seraient intéressants aussi par rapport à ce qu'on veut mettre en place sur tel ou tel type de match. C'est dommage parce que c'est un match important. C'est un match, quelque part, comme je l'ai dit, qui suscite beaucoup d'engouement. C'est un match où on va avoir besoin aussi d'énergie. On va avoir besoin d'énergie positive. On va avoir besoin d'énergie de notre public. Et voilà, nos principaux supporters ne seront pas là. Donc c'est vrai que c'est dommage par rapport à ça. Non, c'est des garçons qui travaillent déjà sur le terrain. Mais bon, qui vont rentrer dans les séances collectives pas avant début mars, mi-mars. Et après, c'est des garçons qu'il va falloir remettre en route pour qu'ils soient compétitifs sur un match de championnat. Donc ça va prendre encore du temps par rapport à ça. Il va falloir y aller par simonie, par petites touches, pour pas justement risquer une rechute ou quoi que ce soit par rapport à ça. Donc il va falloir être hyper vigilant sur ces garçons-là. Et les premières sensations sont bonnes en fait ? Ouais, ouais, tout à fait. Là, ils sont dans le tableau de marche. Ils sont bien. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, là, Pedro était malade. Là, il a eu ce problème aussi au niveau de l'ischio. Et donc là, après, Pedro reviendra dans le groupe. Et il fera partie de l'effectif aussi. Ouais, voilà. Il y a des très bons joueurs en face. On le sait. C'est de la classe mondiale. Donc c'est pas... Alors c'est sûr qu'il y a deux joueurs importants de leur groupe qui ne seront pas là. Mais après, il y aura d'autres joueurs qui seront importants. Ils ont été un peu égratinés aussi. Et donc c'est des compétiteurs. Donc je m'attends à une belle équipe de Paris. Ouais, tout à fait. Quand j'étais joueur à Sochaux, il était adjoint d'Alain Perrin. Un très bon souvenir. Avec un relationnel très important avec les joueurs. Donc ouais, ce sera un plaisir de le revoir demain. Sous-titrage Société Radio-Canada